Bonjour et bienvenue, on se retrouve pour plus de Grounded. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué, j'avais fait une petite pause en fait. Donc je sais pas trop ce qu'il y a de nouveau pour vous. J'ai... Ah oui oui si, j'ai créé des armures je crois bien. Donc par exemple ça. Donc on a le... L'équipement de Clopop, parce que j'avais assez d'équipement en fait. Et je l'ai augmenté au niveau 6. Donc du coup, en fait, j'ai essayé de... Je vais essayer en fait de faire ça. C'est augmenter toutes les armures au niveau 6 pour voir les... Les bonus en fait qu'on peut avoir. Donc par exemple si on a les 3 parties, là on a le regard moqueur. Augmente la volonté des ennemis de vous attaquer, vous, plutôt que d'autres cibles lors d'un combat. Donc ça c'est plutôt encore une fois pour le multijoueur. Et vous avez à chaque partie, vous avez force de la parade. Donc tu peux parer plus de coups. Donc voilà, on a ça sur les 3 parties. Donc très bien. Nous on utilise bien sûr toujours le... Le coccinelle, hein. Parce que guérison accrue, guérison accrue c'est extrêmement bien. Donc on utilise toujours ça. On a celui-là. Je sais pas si je l'avais montré. Mais peut-être donc on a le rechargement rapide quand on a les 3 parties. Et après, on a barre de soif. Donc la soif revient plus lentement. Donc ça aussi c'est cool. Ah, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Je sais plus vraiment. Euh... Mais je crois qu'on avait fini en fait un... Un labo. On avait fini un labo. Est-ce qu'on peut dormir ou pas ? Non. On avait fini un labo. Je crois bien. Donc j'avais fait ça. Attendez, on va toucher ça. Et ça aussi. Ah, ce bruit c'est horrible. Dégueulasse. Euh... Ok, c'est en train de sécher. Très bien. Donc oui, on avait fini un labo. Et j'avais pas montré ce qu'on avait débloqué. Donc c'est pour les tyroliennes. Donc on va y aller. Par contre, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Donc j'ai aussi... Alors je me suis baladé. Je vais être honnête. Je me suis baladé. Je me suis baladé un peu en haut du jardin en fait. J'ai même récupéré. Je suis même allé de là. Il y a une boîte. Mais de toute façon, on va passer sûrement à côté un jour ou l'autre. Il y a une boîte avec plein de... De milk mollard à l'intérieur. C'est super facile d'y rentrer. Il y a genre... C'est une... C'est une genre de boîte avec un... Avec un couvercle dessus. Et le couvercle en fait, il est là. Et le couvercle en fait, cache une grotte. Une grotte qui permet d'aller dans la boîte. Et là-bas, il y en a au moins 5 je crois en tout. 5 peut-être. Donc j'ai pu débloquer pas mal de petites choses et tout ça. Donc je suis assez content. Genre de vie un peu plus d'endurance et tout ça. Donc ça c'est bien. Je suis assez content de ça. Et du coup, j'ai combattu des fourmis rouges. Des... Des trucs qui traînent. Les fourmis rouges, c'est celles qui font de l'acide. Donc elles sont assez dangereuses. Et j'ai pu du coup, faire des choses en fourmis rouges. Donc par exemple, nous avons le bouclier de fourmis de feu. Un bouclier exoctique fait de morceaux de fourmis de feu. Parade corrosive. Alors la parade corrosive, c'était un truc extrêmement, extrêmement super difficile à voir. Si ça marchait ou pas en fait à mon époque. Mais maintenant, c'est beaucoup plus simple. Parce que vous allez voir que vous avez le debuff en fait qui pop sur l'ennemi. Mais c'est pas du 100%. Ça, c'est un truc qu'on ne savait pas avant. Enfin, en tout cas, moi, c'était incapable de le savoir. C'est pas du 100%. Des fois, ça arrive. Des fois, non. Et vous allez voir qu'il y a la parade corrosive en fait qui s'active. Donc voilà. Ça, c'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Pas grand-chose. J'ai augmenté mon épée. Honnêtement, j'aime beaucoup l'épée. Pour ce qui est des mutations. J'aime beaucoup l'épée avec ça, avec le maître d'armes. C'est vraiment cool. On a la choquante expulsion là qui est vraiment sympa aussi. Mais bon, on va rester en vitesse augmentée. Donc, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est récupérer des nouvelles puces. Des nouvelles puces. Alors d'abord, on va aller là. Pour récupérer cette puce là. Parce que celle-là... Alors du coup, on va aller... Du coup, on va aller là. On va aller là ! Voilà. Donc on va récupérer cette puce là. Parce que je crois bien que ça va me permettre... Si je dis pas de bêtises. Ça va me permettre... De faire les armes en éléments. Donc c'est ça qu'il me faut. C'est absolument ça qu'il me faut. Ouais, c'est super sympa maintenant cette tyroulienne là. Qu'on peut monter. Et vous pouvez changer de direction. Donc c'est vraiment cool. Vraiment, vraiment sympa. La vitesse est pas mal aussi. La vitesse est très potable aussi Donc je suis assez content de ça Donc vraiment un très très bon rajout Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme arme ? Pas grand chose On a la lance rouillée toujours Je crois que je l'avais déjà On a plein de nouvelles fabrications aussi à faire Parce que j'ai débloqué pas mal de choses J'ai récupéré en fait des ongles d'ortel J'en aurais un ou deux je crois Donc on peut faire la cimitaire maintenant On peut faire quelques trucs comme ça J'espère qu'elles vont pas m'attaquer C'est ça le problème ? Ok ça devrait être bon Ok go 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 Ils vont m'attaquer Il y a de la science à l'intérieur De la canette Je sais pas quoi Voilà la canette Voilà très bien Ah donc du coup Tiens c'est marrant Je peux Tiens je peux aussi remonter du coup Grâce à cette tyrolienne C'est intéressant C'est ça je pouvais pas le faire What the fuck Oh tu dois être tout à l'heure Oh la vache quoi Vas-y donne moi ça On va s'occuper J'ai de l'eau J'ai même pas regardé mon inventaire Oui ça va Donc ouais Nous on veut aller récupérer Alors attendez C'est comment ça C'est quoi les La faiblesse Je m'en rappelle plus Ça Taillade Ok taillade Donc du coup l'épée Ouais l'épée qu'on peut créer Grâce à Grâce à eux en fait On a pas vraiment besoin De les combattre Parce que je suis pas vraiment Là pour ça honnêtement Ok on est bon Hop on a la carte Maintenant Très bien On est là pour se récupérer Des choses comme toi en fait Très bien On est là pour récupérer Les choses Un peu spéciales Voilà Nouvelle puce Très bien Oh la vache J'ai eu la tête J'ai eu la tête J'ai eu la tête Well before my years A shrunken husk Of a man A walking corpse Like lurking shriek Doomed to the executioner's axe Trudy was right All along As she always is And what remains I'm a failure As a scientist As a husband And as a father I have no choice But to remain here Living exiled In the backyard I have diverted My remaining strength And will Into finding a cure For this malady This Raisinification If you will It is my only hope now All other research initiatives Must be placed on hold Or it will be too late It may already be too late It is only fitting That I am so small Tiny Miniscule Just like my legacy J'avais dit Que ça se passait mal Alors là C'est ça C'est cet endroit là Qui vous permet De comprendre En fait Comment fonctionne Le système Là De la croix Donc il faut regarder La pelle Et le Dans le manche De la pelle En fait Ça fait faire l'ombre Et tout Et ça sera L'endroit où il faut Creuser Et vous allez trouver Donc une clé Qui permet D'ouvrir le coffre Qui est sous Qui est dans l'eau Sous le château Ouais Donc c'est ça On va boire Donc voilà Après Est-ce que On peut le trouver Euh Est-ce que On peut le trouver Sans Sans faire ça De jour Et genre Regarder le sol Et tout Je pense que Oui Mais je ne me rappelle plus Où c'est En fait Tout simplement Je ne me rappelle plus Où c'est Mais je pense Qu'on peut Je pense qu'on peut Il faut tout simplement Genre bien Savoir où c'est Et regarder le sol Je ne dirais pas Non après Ah oui Là Il y a des Des pierres Très bien Parce que Maintenant on peut Parfait Parce que Ouais Je voulais faire Ces petites aventures Là De récupérer Les puces Parce que C'est fun En fait C'est des aventures Quoi Mais surtout Parce que Je voulais Je voulais Le faire Tout simplement Pour pouvoir Commencer A Genre A créer Mes armes Ultimes On va dire Vous voyez J'ai bien envie J'ai bien envie D'aller Tuer Celle Là Alors ça fait Un petit moment Que je n'ai pas Jouer encore une fois Donc je vais être Un peu rouillé On va y aller Au corps Vous avez eu les dégâts Pas mal Pas mal Cette épée Vraiment pas mal Non Je vois On est dedans Elle est très très bonne Cette épée Ok très bien Bon bah y'a que ça En fait ici Elle est très 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 bonne Cette épée Et pourtant Elle est que Elle est que niveau 2 J'ai plus de Techniquement oui J'ai encore des pierres Mais j'ai pas envie De tout gaspiller Là dedans Donc voilà C'est pour ça Qu'elle est que niveau 2 Mais c'est vrai Qu'avec ces Cette mutation Et tout là C'est vraiment cool Je voudrais vraiment Qu'on arrive au niveau 3 Pour tester le compteur D'épuisement Ça a l'air intéressant Ma lance aussi Je suis assez content Parce que les lances C'est des choses Que j'arrêtais d'utiliser Au bout d'un moment Parce que les lances C'étaient trop fragiles Et faisaient pas assez De dégâts Et tout Et j'avoue que Maintenant en fait Elles sont assez Elles sont vraiment bonnes Ah peut-être Que je peux vous montrer Avec Avec le bouclier Vous voyez que là Y'a rien eu Y'a pas eu le Le debuff Là y'a pas eu le debuff Non plus Je voudrais bien que Vous montrez le debuff De la Corrosif Là Ça c'est Ma lance Ça aussi Non ça marche pas Ah je l'ai vu C'est très rare Honnêtement Ah voilà Ça y est Là maintenant Il prend plus de dégâts Donc vous voyez Ce genre de choses C'était super dur En fait A voir si ça fonctionnait Et vous avez pas besoin De faire Un bloc parfait Vous voyez que Là je bloquais Tout bêtement Et ça marchait Donc C'est intéressant Ce truc là C'est intéressant Mais voilà C'est Par les attaques Une chance de De diminuer La puissance d'attaque De l'adversaire Pendant un instant Et je crois Que la puissance d'attaque Je crois que Ça descend Ça défonce En fait Je crois avoir lu Un truc comme ça Enfin je suis pas sûr Vraiment Mais voilà C'est pour vous dire Que C'est comme ça Que ça marche Et maintenant C'est visible Et ça c'est vraiment cool C'est vraiment cool Que ça soit visible On va rentrer Enfin quoi que On va d'abord Sortir de là Parce que je sais Qu'il y a une wolf Qui se balade Ça ça m'embête Les wolf aussi Elles sont maintenant Assez simples À combattre Bon une fois Que vous êtes habitués Ça va De toute façon Mais j'avoue Que là Avec les mutations Que je peux changer Par exemple J'ai une mutation Anti wolf On va dire Anti araignée En gros Où j'utilise la hache Et la mutation De la hache Fait super mal Parce que ça réduit Leur défense Et tout Donc on continue A faire de plus en plus De dégâts Plus on tape Et après On a la résistance Au poison Qu'est-ce qu'il fout Là lui Il y en a deux Ok cool L'éclair ça c'était C'est la mutation Qu'on a récupéré Avec le dernier boss Ah plutôt cool J'aime beaucoup Honnêtement Elle est bien Puis ça fait Des gros dégâts D'étourdissement Ça fait des très gros Dégâts d'étourdissement Et je crois Que ça fait Des AOE Je suis pas complètement Certain de ça Mais je pense Alors On a eu Une Une puce Je dois bien Aller en récupérer Une autre Je pense Qu'on va récupérer Celle du bassin Ouais Je pense Qu'on va récupérer Celle du bassin Donc du coup Ce qu'on va faire Euh On va s'équiper En Voilà Ça c'est là Pour aller plus vite On va reprendre La tyrolienne Et on va aller Au bassin Pour Pour plonger Après Y'a quoi d'autre Le gaz C'est bon Ça c'est bon Là c'est bon Il en reste plus beaucoup Il reste ici Après Le haut du jardin Evidemment Mais le haut du jardin On va le garder Pour plus tard Qu'est-ce que c'est pratique De pouvoir faire ça Maintenant C'est tellement Tellement fun De jouer au jeu Maintenant Euh Du coup Elles dorment toutes Pas vraiment Est-ce que je peux aller dedans Sans me faire Massacrer Ah c'est chaud Ouais non On va se casser Ciao ciao Attends Je veux pas qu'elle tape la Elle est dans la La canette Ah j'ai pas envie Qu'elle casse la tyrolienne En fait Parce que c'est possible Si les ennemis Tapent Tapent le truc Ça casse Ah j'ai pas de tyrolienne Qui va à l'eau par contre Bon après c'est pas On est pas super loin Donc c'est pas grave Mais j'ai mis deux tyroliennes Qui vont à des endroits différents Donc on a toujours La tyrolienne Qui va vers le Le charbon Evidemment Comme ça c'est facile Qui va aller récupérer Et après on a une autre tyrolienne Qui va plutôt vers le Le centre on va dire Du jardin Et après je vais Ah j'ai celle-là aussi Ah celle-là ça va en haut Je vais vous montrer J'avais complètement oublié Que j'avais fait ça Tiens on peut faire ça aussi Ça on doit le checker ou pas Morceau de couleur Je sais plus à quoi ça sert ça En cas pic de glycémie Je vais le garder Mais je sais plus exactement Si on s'en sert à quelque chose Très bien Normalement j'en ai plus A faire sécher Ouais non J'ai plus rien à faire sécher Alors on peut dormir Ah non Ah non J'ai mal dormi en fait La dernière fois J'avoue On va garder ses flèches Donc ça c'est des flèches élémentaires Mon cher Watson Ah oui non C'est là que j'ai mis mes Très bien Parfait Ouais bah du coup Je vais vous montrer la Tyrion Je vais vous montrer ça Donc on va aller à celle-là Donc elle est mal faite Merde Je crois que c'est une que j'ai faite En fait que j'avais pas testé Ouais je... Ouais c'est bien ça Ouais donc du coup Ah ok Elle va loin par contre celle-là J'ai l'équipement pour nager Mais il faut qu'elle soit plus haute Il faut qu'elle soit plus haute Ou que je change la position Alors normalement là on va vers les moustiques tigres C'est des moustiques comme on connait Mais ils sont beaucoup plus vénères Ils font plus mal Ils ont plus de vie et tout Bah du coup on peut directement se jeter dans l'eau C'est pas mal ça tu vois Le corbeau On voit pas grand chose Mais on a là Si je me rappelle bien Là le château Il y a une bestiole qui est unique Et qui est seulement ici Qu'on peut farmer pour faire son équipement Une mythe je crois Un truc comme ça Elle vit je crois juste en haut de ça Mais on ira à l'assaut de ce château Faire gaffe les moustiques sont vénères ici Mais ouais on verra ça plus tard Moustique tigre Elle est là On la voit Ok ils l'ont pas changé ça va Et là on est en haut du coup Je me rappelle je m'étais fait tellement Tellement chier pour monter en haut du jardin J'avais fait des structures en fait En argile pour pouvoir monter Mais là ça va mieux Maintenant je sais pas où passer et tout Donc du coup c'est beaucoup plus simple Et j'ai mis des tyroliennes aux bons endroits Il y a aussi des coccinelles noires ici Agressives Enfin non pas des noires Mais elles sont inversées Elles sont noires avec des taches rouges Et pas rouges avec des taches noires Et elles sont assez vénères Elles sont agressives Tiens là il y a un chewing-gum Il y a ça Cloport Je sais plus si c'est agressif Le cloport Je crois pas Ça par contre c'est agressif Je peux les faire combattre les uns aux autres Alors ici il y a beaucoup de gens Enfin beaucoup d'insectes extrêmement vénères Et tout Ce qui est pas mal C'est que vous pouvez faire des gros combats Genre il y a beaucoup de fourmis rouges Non pas de fourmis rouges De fourmis de feu c'est pas les mêmes Et les fourmis de feu sont vénères Elles attaquent tout Et du coup ce que vous pouvez faire c'est que Bah tiens on en a une de coccinelle Coccinelle agressive Bah voilà Elle a trouvé un truc et elle l'attaque Elle a attaqué ça quoi Super Elle a attaqué un puceron Et du coup des fois Elles peuvent attaquer Les fourmis Bah voilà il y en a une Fourmis de feu Et du coup ça peut faire vraiment des carnages En fait Et vous vous récoltez après l'équipement Tout simplement C'est assez marrant On a des lucioles Les lucioles On dirait tellement des aliens On dirait tellement des aliens C'est assez marrant Le bruit que ça fait en plus Il y en a pas mal ici Je veux bien en tuer quelques-unes Totalement Ça nous ralentit C'est très chien Ah mon dieu c'est relou C'est quand même assez rare De trouver des lucioles Donc bon C'est pas une mauvaise idée De prendre de la gelée Très bien Alors Ça c'est le poison Ouais Ça c'est le hache Ça c'est la nage Très bien Et on est bon Bah tiens on peut aller au Au labo Voir si Faut faire attention à ça Voir si on peut Peut-être Récupérer des Choux là Ah Ça Alors on en a Hop très bien Je l'ai pas détruit Mais d'accord On va le détruire quand même Je crois qu'on pouvait l'attraper Sans le détruire Faut faire attention à ce con de poisson Ah merde Non Il est où le labo Ah merde Ah mais je l'ai passé en fait Bon c'est pas grave On va reprendre de l'oxygène Et on redescend Bah du coup on va faire Ce qu'on est venu faire ici C'est à dire Aller utiliser notre carte Donc nous on veut utiliser notre carte Trouver la porte là Qu'on avait vue Et l'ouvrir Tiens il y a un passage là On va y aller On va voir où ça mène Vous êtes déjà venu là Ou quoi Intéressant Il y a encore une porte verrouillée Alors Oh mon dieu Il y a les araignées partout Mon dieu Bah tiens On va aller au Au labo L'ouverture elle était où Putain j'ai déjà oublié Ça fait un petit moment que j'ai pas touché J'ai tout oublié C'est bien Ah bah c'est bon on a trouvé On a tout trouvé Aussi j'ai plus de mutations Enfin je l'avais je crois Montré déjà la dernière fois Pour l'eau On avait vu que On se fatiguait en fait Super rapidement Quand on nageait Et là du coup maintenant J'ai augmenté ça Donc avec les mutations J'ai J'ai la nage Mais j'ai aussi ça en fait Endurance max augmentée Et Bah en fait j'ai que ça Bah non j'ai rien dit en fait J'ai la lance J'ai mis lancier Ah mais ça c'est parce que Je pensais avoir le trident Ouais non c'est juste que J'ai plus d'endurance maintenant En général Ah est-ce qu'ils sont réapparus Non ils sont pas réapparus Ah très bien Yes Allez on va On va aller Ouvrir la porte J'aime bien que mon casque Ça fait Vous voyez qu'il y a une bulle En fait autour de sa tête Alors que si on est dans un lieu Si on n'est pas sous l'eau En fait il n'y a pas de bulle C'est assez marrant C'est bien pensé Voilà Donc ça c'est vert maintenant Il y avait quoi au fond Donc nous on veut aller là Très bien Ça on prend Ça on prend Ça on prend Ouh ouh Porte ouverte Je crois que c'est la porte Qu'on a trouvé en fait La main c'était où Parce qu'en fait Il faisait noir Donc du coup Je crois que c'était la porte derrière moi On va récupérer de l'oxygène vite fait Je vais vous montrer aussi Ce qu'on a récupéré Alors On a récupéré ça Donc charme Elfe gauche Un elfe À potin Du village des cailloux Tend la main vers quelque chose À droite Ça semble important Donc bouclier invincible Donc si vous le mettez Vous avez ça Paré a une chance De réparer automatiquement Son bouclier Et ça Si je me rappelle bien Il y a le charme En fait inverse Qui va de l'autre côté Qui est pour les armes Donc quand vous tapez Parce que là C'est quand vous bloquez Vous avez une chance De réparer le bouclier D'un coup Et si vous tapez Avec l'autre Vous aurez une chance De réparer votre équipement Et je crois que Quand on a les deux Je crois qu'on l'a débloqué Voilà c'est ça C'est celui là L'autre charme Si on a les deux On peut les unir Du coup Et on aurait Attaque invincible Bouclier invincible Donc les deux Ça permet de réparer le bouclier Ou de réparer L'arme J'avoue que maintenant Avec tous les nouveaux Accessoires qui existent C'est peut-être Moins intéressant Mais je dois avouer Que quand vous combattez Peut-être des boss Ça reste quand même Assez intéressant De pouvoir Tout le temps Réparer en fait Que l'arme Se répare Automatiquement Pareil pour le bouclier Mais enfin Quoi que non Non En fait maintenant C'est devenu Sûrement beaucoup moins utile Pourquoi ? Parce qu'à l'époque Comme je vous disais Les choses cassaient Extrêmement Extrêmement vite Donc oui C'était un problème C'était compliqué Maintenant Bah c'est plus vraiment Un problème Je crois que c'était par là Maintenant c'est plus vraiment Un problème en fait Au final J'avoue Maintenant que j'y pense Ah ça doit être celui-là Donc Ouais Ah Accrocardio C'est pas ça-là C'est pas cette porte Je vois pas Quelle porte c'est Ouais Un peu chewy Mais pas mal Fais voir Accrocardio Max Cool Donc ouais C'est Ouais non Maintenant c'est moins intéressant Parce qu'avant C'était honnêtement Presque vital en fait Ça faisait partie Des accessoires Les plus utiles du jeu Il y avait celui-là Et après Le pendentif de Thor Ou un truc comme ça Qui augmentait les dégâts Ou la résistance Je sais plus exactement Comment on rentre là Oh la pâte Chiant ces machins Partout en plus Je vois pas trop la porte Que ça a ouvert en fait Ça c'est la grotte Non mais on va pas y aller Tant Si on a pas les C'est quoi ça C'est une pierre Ah non On va pas y aller Si on a pas les palmes En fait Parce que sinon On est trop lent Oh mon dieu Il y en a deux Trois Mais il y en a des tonnes Qu'est-ce qu'il se passe On récupère notre endurance Super vite Genre quand on en a plus Très bien J'espère que je vais pas Me faire gober On va faire ligne droite On va déposer notre puce Non je sais pas Quelle porte c'est honnêtement Après on peut faire le tour On verra On verra ça plus tard C'est pas très très C'est important Pour le moment Quoique je dis ça Mais en fait Du coup Non la puce Ah mais non On a plus de puce ici Non c'est pas C'est pour le pendentif Et ouvrir une porte En fait Ça marche Ça marche Ça marche Ça marche Non la chez moi La araignée à la droite Non c'est pour le pendentif Non c'est pour le pendentif Non c'est pour le pendentif C'était pas vital C'était pas vital le pendentif Parce que Oh putain Y'a une wolf Parce que Vous aviez la colle Simplement La colle pour réparer les choses Mais bon faire ça en plein combat Contre un boss C'est un peu chaud Ça peut poser problème Très bien Très bien Du coup Je peux vous montrer Ce que j'ai débloqué On a encore ça à faire Mais ouais On avance bien Pour les molaires Je suis assez content Pour ça J'ai récupéré encore Un peu de vie Je pense que Les trois Là j'en ai On en a trois maintenant Parce qu'on vient de récupérer une Je vais attendre Pour avoir cinq Je vais attendre jusqu'à cinq Comme ça On aura des mutations Parce que les mutations C'est quand même vachement puissant Apparemment J'en détecte une De molaires Du coup Je vais faire un ordinateur Je suis bête ou quoi ? Qu'est-ce que j'essaye de trouver En fait ? J'ai un trou Qu'est-ce que j'essaye de trouver Oui mais j'essaye de trouver Un truc pour crafter Il y a quoi ? Il y a un truc Non mais on va rentrer On va rentrer En fait Je suis en train de me Me perdre dans mes pensées Ok très bien On va aller acheter J'espère qu'on va pas se faire choper On va aller acheter Les nouvelles augmentations En fait Voilà C'est ça que je cherche C'est ça que je cherchais Donc ouais Énormément de nouveautés Pour ce jeu C'est vraiment cool D'amélioration On passe nettement Un meilleur moment En fait Pour tout Pour vraiment tout Que ce soit construction Et tout Et en plus récemment Encore une fois On est à la 1.3 Je sais pas quelque chose Il y a eu encore une mise à jour Genre de 3 gigas C'est énorme Plein de rajouts Pour créer vos propres maps Et tout ça Putain ça m'a fait peur ce truc Des fois quand je vais trop vite Comme ça Je J'ai du mal à A voir les choses venir Et à chaque fois Je me fais faire des putains De jumpscares A un moment Je courais là Aussi vite Comme ça En boost là Je suis tombé Néané avec une wolf J'ai fait un putain de saut C'est incroyable J'ai fait un saut énorme Donc on va acheter des choses Voilà Oui en fait J'aurais pu acheter directement Je vois pas pourquoi je suis allé là C'est pas grave Cube épicé Cube mentheole Salé Acidulé Donc c'est ça C'est ça qui est Voilà Après le reste On n'en a pas vraiment besoin C'est de la nourriture On peut prendre ça Il nous reste combien ? 5 000 C'est une nouvelle mutation Copain de combat Parce que je voudrais avoir Toutes les mutations évidemment Donc petit à petit On va les prendre Allez ouf Copain de combat C'est ça Combattre aux côtés Les amis Que vous avez amélioré la coopération Vous avez fait Il subissait moins de dégâts Les amis Que vous avez causé par la tir alliée Dégâts de tir alliée en baisse Défense de tir alliée en hausse Ouais Sympa Ça c'est nouveau Ça vous fait Donc ouais Maintenant Maintenant on a Voilà on a ça On a ces cubes Et pour faire des cubes Il faut les faire ici Voilà Avant on avait les briques Après on avait le cube puissant Pour augmenter les armes A6 plus Et maintenant on peut faire des éléments Donc il faut garder des pierres aiguisées robustes On va en faire une de chaque Pour Histoire de les faire Et je crois qu'on en a besoin que d'une seule Je suis plus trop sûr en fait Non pas du tout C'est 5 Mais après Est-ce qu'il faut tout le temps des cubes comme ça Ou alors après on repasse sur des cubes puissants Ça je m'en rappelle pas par contre Ça je m'en rappelle pas Mais vous voyez qu'après maintenant En fait quand vous faites des choses à 5 plus Niveau 5 plus Ça commence à coûter cher en fait en ressources Vous voyez qu'il faut un peu farmer Ça c'est un peu le côté Le côté farm qui ressort Et ça devient un peu compliqué Vous voyez c'est 5 pièces 5 cubes en entier A chaque fois L'appareil et tout ça Donc là ça devient Ça devient un peu compliqué Donc faites attention à vos armes En gros Restez à plus 5 Et changez Quand vous savez vraiment ce que vous voulez faire Quand vous savez vraiment vraiment ce que vous voulez faire Là vous pouvez le faire Mais après vous allez pleurer Si jamais C'est pas vraiment ce que vous vouliez faire La pelle je pourrais l'augmenter Parce que de toute façon il n'y a que ça Il n'y a que ce niveau là Donc ouais Cette épée elle est bien On va garder de côté Ça pour le moment je le mets tout le temps dans mon inventaire Mais je ne l'utilise pas Il y a l'arbalète de corbeau Je peux aussi l'augmenter Les arbalètes elles ne peuvent pas avoir d'éléments Parce qu'elles tirent des flèches élémentaires De toute façon Donc je pouvais l'augmenter Mais ce que je voudrais c'est Faire la nouvelle La dernière en fait Parce qu'elle est nettement puissante Donc c'est celle là Et il faut que j'aille récupérer Des pommes de pain Et des bouts de scarabée bœuf en fait Donc ouais Mais ouais Elle va être vachement bien Vous voyez les dégâts Il y a quasiment deux crampes plus Ouais Il y a 1.5 De plus Donc ça Et ça par contre Celle là on va l'augmenter au maximum Parce qu'elle va faire super super mal Et ça va vraiment nous aider Ça ça Faut des tics Pour faire De McWild Je ne sais pas comment ça se prononce Vol de vie C'est de la taillade Ça aussi c'est de la taillade Cimetère Ça fait infection Après on a un peu des armes Qui tournent un peu Enfin quoi que Non ça on a ça Rapierre C'est une pique Mais il n'y a pas de lance Niveau 3 je crois Non si si On en a une La lance qu'on a Ah non la lance qu'on a C'est niveau 2 Non c'est niveau 3 Non non c'est bien Ok ça marche Ouais on a lance niveau 3 Genre le grade je parle La manse mentholée aussi Ça peut être intéressant Comme arme Un filet dégâts de froid A l'impact Mais ne sert pas à grand chose D'autre C'est pas si dur D'en faire une Et elle est puissante Je pense que ça Ça serait mieux Que notre masse Qu'on a Le gourdin Ouais 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 Ça serait nettement mieux Parce que le gourdin Ouais mais en fait C'est du gourdin quoi Ah quoi que Peut être les dégâts C'est pas C'est peut être pas Les mêmes dégâts Parce que ça c'est C'est un gourdin Donc c'est des dégâts Je sais plus comment ils appellent ça Contendant on va dire Et la manse mentholée C'est peut être que des dégâts De froid en fait Et puis des dégâts de froid L'impact C'est peut être que du froid Vous voyez ce que je veux dire Donc ouais On va peut être faire Un autre cube mentholée Mais ouais Je pense qu'on va s'arrêter là C'est peut être un épisode Un peu court Parce que je voulais surtout Récupérer ça Et vous montrer C'est fini ou pas Ouais c'est fini Donc ouais On a les cubes D'éléments D'éléments maintenant Donc ça c'est bien Ça on va le garder aussi On peut ranger les choses Ça on va le mettre là On va ranger les cubes Très bien Donc ouais Et moi je vais choisir en fait Ah oui j'ai remarqué aussi que Je crois que Vous saviez là Il y a le confort en fait Le confort en fait Il a un peu baissé Donc je crois qu'ils l'ont Revu un peu à la baisse Ou alors C'est parce que j'avais ça Qui donne aussi du confort Et du coup Vu qu'il est plus loin Maintenant J'arrive pas à deux En fait Donc faut que je fasse Des petites constructions Que je récupère des choses Mais ouais Moi je vais faire un choix Donc en gros Comment je fais le choix Pour ceux qui se demandent En gros Ça et ça Ça peut servir De très bonnes armes C'est des très bonnes armes C'est des outils Mais c'est des très bonnes armes aussi C'est des choses Que vous avez toujours sur vous Genre par exemple La hache La hache Je crois que la plupart du temps Je la fais Anti-araignée Parce que les araignées Sont Sont sensibles à la hache Si je dis pas de bêtises Donc épicées Donc là Résistance à l'empaler Donc faut pas utiliser de lance Voilà L'araignée loup Donc coupe Taillade Donc la hache Ou alors une épée Et encore une fois Sensible à épicées Là ça c'est dans l'eau Donc à la limite On s'en fout Donc là c'est épicées Là c'est épicées J'ai pas les autres araignées Disponibles pour le moment Je sais qu'il y a la veuve noire La veuve noire Je sais plus Si elle est sensible A l'épicée Je sais plus vraiment Mais après Vous pouvez utiliser Genre si on fait une hache épicée Du coup ça serait très bien pour ça Ça serait très bien pour ça On pourrait taper Bon après les résistances à la coupe Donc à la limite On va pas prendre ça Là il y a coupe aussi C'est pas mal pour les moustiques Taillade Faudra utiliser genre une épée Par exemple Pour eux Qu'est-ce qu'on a de gros animaux Qui peuvent être chiants Genre la coupe Pareil Coupe Ça serait bien pour la hache Avec la hache Vous voyez c'est comme ça en fait Qu'il faut travailler Qu'il faut Qu'il faut imaginer les combats Après pour le concasser Donc les marteaux La plupart du temps Je crois que je faisais marteau et frais Parce que ça marche bien Sur les coccinelles En fait Ouais Ça marche bien Avec les coccinelles Donc marteau Frais Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi Là il y a du frais aussi C'est pas mal Frais Ouais mais ils sont résistants à ça Donc on s'en fout Frais Résistants Ouais vous essayez de trouver en fait L'élément qui va taper Dans plusieurs résistances Contre les choses Là ce qu'il faudrait Ce serait du aigre Mais aigre c'est surtout les robots En fait Donc c'est pas vraiment Le plus important Mais voilà Ça c'est bien pour le marteau Mais je crois que je faisais ça Honnêtement Et c'était bien C'était bien Genre là par exemple La coccinelle normale aussi Frais concasse Là on a coupe Frais Donc la hache marche bien aussi Ah oui voilà Voilà ça Les cloportes Donc on a concassé Épicé On a concassé Frais Ok Donc celui-là aussi Ça marcherait bien Le frais est concassé En fait Le marteau de froid Ça marcherait bien sur eux Marteau de froid Ça marcherait bien sur eux Celui-là Pas trop Parce qu'ils sont résistants au froid Mais je pense que ça Ça irait quand même Après on a quoi ? On a les Les trucs qui nous foncent dessus Là C'est où ça ? Ça voilà Et là c'est salé Mais le marteau fonctionne bien sur eux Mais voilà Il faudra un marteau salé Donc Donc ouais Vous voyez Donc je pense qu'on va faire ça On va faire Le marteau De frais Et la hache De feu C'est ça L'âche de feu Ouais La hache de feu Je pense que ça c'est des bonnes choses Des bons buffs en fait Je vais encore vérifier On peut faire le tour des wikis et tout ça Voir ce qu'ils en pensent Et on va faire ça Il faut que je mette ça en raccourci On est bon Donc ouais C'est assez intéressant de faire ça Je conseille de faire ça De prendre les outils en tant qu'armes aussi Donc ouais On va s'arrêter là Merci beaucoup d'avoir regardé La prochaine fois Je sais pas trop ce qu'on va faire la prochaine fois On va se faire une aventure quelque part Je sais pas exactement quoi Parce que honnêtement On a quasiment Tout ce qu'il nous faut Je regarde s'il y a des puces en fait Qui traînent Là y'a pas Là on a une puce ici Une puce là Ça fait deux Ça fait trois On a une puce Dans les termites C'est les termites ça je crois Donc On pourrait peut-être y aller Ouais On pourrait peut-être y aller Et combattre le roi des termites Ou je sais pas trop quoi Ça pourrait être une solution J'avoue Ça pourrait être une solution Et on fait une lance Je sais plus ce que c'est La sensibilité des termites Une lance salée Non c'est Non ça c'est fourmilion ça Ouais Non c'est termite Empalée salée Ouais Empalée salée Ça peut être pas mal On utilise une lance salée On l'a Celle là On la change Pour du sel en fait Ça peut être intéressant Mais voilà En tout cas Merci beaucoup d'avoir regardé La prochaine Portez vous bien Ciao ciao Ciao